Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que vous n'aviez pas vu ma bouille, et bien c'est vrai que je me faisais discrète sur Youtube, j'avais pas trop la motivation ni l'envie de partager des choses autour de Disney, c'est vrai que ça faisait pas partie de mes préoccupations premières en ce moment, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai pas fait d'achat Disney, bref, je voyais pas trop ce que je pouvais vous partager par ici. Depuis le début de l'année, je me suis promis de ne partager que des choses quand j'en avais envie, et pas parce que j'étais forcée de le faire pour respecter un rythme, c'est pourquoi je me suis absentée. Mais ceci dit, vous m'avez beaucoup manqué, et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, puisque c'est la vidéo des 25 000 abonnés, et je suis trop contente d'avoir passé ce nouveau cap avec vous, la pixie army. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai ma chaîne maintenant, et je m'étais promis, et j'en avais parlé d'ailleurs avec certains d'entre vous lors de mon dernier meetup qui remonte à moult, je voulais faire une vidéo spéciale sur toutes les lettres qui sont dans ma boîte spéciale abonnée, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis sur Youtube, ça doit faire 3 ans que je reçois des courriers, etc. de ma communauté. Parmi eux, il y a des messages, des rencontres qui sont assez belles et assez importantes, et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne façon de revenir sur Youtube, de vous rendre hommage, et de partager ce petit moment avec vous. Donc je n'ai pas ouvert cette boîte depuis Mathusalem, puisque à chaque fois je me mets les lettres dedans, mais je ne les relis pas. Donc ça va vraiment être la redécouverte avec vous aujourd'hui, et je suis assez pressée. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps, et on va ouvrir ça ensemble. Par avant, je m'excuse pour toutes les personnes qui ne seront pas diffusées dans la vidéo, sachez que j'ai gardé tous les mots, toutes les lettres, tous les petits cadeaux qui m'ont été offerts à travers les années. Dans cette vidéo, ça va être impossible de diffuser tout le monde, mais je vais quand même vous partager quelques petites anecdotes, quelques petites lettres qui m'ont beaucoup touchée, et j'espère que ça vous plaira. Bah par exemple, cette carte-ci, que vous voyez juste là, c'est une carte qui vient de Pepperman, et qui m'a été offerte par Wapi, que vous connaissez peut-être, puisque c'est une youtubeuse Disney. Et en fait, pour la petite histoire, Wapi c'est la première personne avec qui j'ai fait un swap sur Youtube. Ma chaîne avait quoi, 3-4 mois, et c'est vrai qu'on s'était lié d'amitié par commentaire, par message, et on s'était dit qu'on s'enverrait chacun un gros colis. C'était en décembre 2016, où elle m'avait écrit cette petite carte, que je vais vous lire, et que je trouve trop chou. Ma chère Aurore, coucou princesse, oui oui oui, je n'aime pas la princesse Aurore, alors j'ai décidé que tu seras ma princesse Aurore à moi. Elle est toujours aussi adorable d'ailleurs. Je suis sûre que la Disney Army approuve, et c'est là qu'on voit qu'on a fait du chemin, puisque non seulement je ne m'appelle plus Disney tubeuse depuis une éternité, mais en plus de ça, la Pixie Army, vous étiez la Disney Army de base. J'espère que cette jolie carte d'un univers que l'on aime te plaira, et te laissera un bon souvenir de ce swap. C'est vrai que Pepperman, c'est l'un de mes courts-métrages Disney préférés. Je suis vraiment très contente de faire ce swap avec toi, en espérant te rencontrer très vite. Et on ne s'est toujours pas rencontrées depuis. Elle est venue une ou deux fois à Disneyland Paris, je crois, puisque Wapi vient de Corse. Mais j'ai l'espoir, et je croise les doigts très fort pour qu'on arrive à se voir. Peut-être en 2021, qui sait ? Et puis il y a vos dessins, comme celui-ci, qui est absolument trop joli. J'adore comment il a été fait, c'est vraiment trop mignon. Il y en a certains qui sont exposés chez moi d'ailleurs, et qui étaient de Vanes Disney d'ailleurs, si tu passes par là. Merci encore pour ce joli dessin. Là pareil, on en a un, avec ZigZag, soit l'une de mes attractions préférées de tous les temps. C'est là qu'on voit que les gens de la communauté me connaissent plutôt bien. Pareil, qu'est-ce qu'il est joli ce dessin ? Alors, ça se voit, il est un peu déchiré sur le haut, mais je l'avais exposé dans mon précédent bureau, donc je l'ai gardé pendant très longtemps à mes côtés. Et ça, c'est Marie-Anaïs. Donc Marie-Anaïs, c'est une membre de la Pixie Army qui était là dès mes débuts, que vous avez peut-être vu passer dans les commentaires de la chaîne, si vous faites partie des premiers abonnés. Elle était extrêmement présente en commentaire. Elle a changé de pseudo depuis, je crois qu'elle n'écrit plus de commentaire. C'est la première personne à m'avoir fait un cadeau, puisqu'elle m'avait envoyé un petit dessin. Tous les caps des 1000 abonnés, elle m'offrait un nouveau dessin. Et mon préféré, c'était celui-ci, que j'adore, qui était pour les 5000 abonnés. Et en fait, ça représente toutes les choses que j'aime. Donc elle m'a représentée sur le tapis d'Aladin, sur une énorme clochette, elle a mis Péril Ornithorinque et tout. Et j'adore. Ça se voit qu'elle y a passé du temps. Il a été chez moi pendant très très longtemps aussi, avant que je déménage. Il est tout coloré et tout, tout ce que j'aime. Et il y a un mot derrière, puisqu'elle me les avait envoyés tous d'un coup, pour les 5000 abonnés, et un peu pour les 1 an aussi. Même si je compte te le donner en main propre, ce petit mot t'évoquera sûrement des souvenirs. Twiddledoo, Twiddledee, Twiddledum, les Kinder, les Croque MacDo. Et plein de petits éléments symboliques de la Pixie Army et de toi-même. Gros bisous par procuration, quand tu reliras ces petits mots. Mal écrit. Désolée, moi-même j'ai du mal à déchiffrer. Marie-Anaïs. P.S. Merci pour ces crayons qui ornent ce dessin de mille couleurs. Ah oui, ça y est, je me souviens. J'avais appris que c'était son anniversaire, et j'ai voulu lui faire une surprise, et je lui avais envoyé des crayons de couleurs, puisque elle nous faisait tout le temps des dessins, et c'était ma façon de lui remercier. Et c'est vrai qu'avec la Pixie Army, j'ai eu la chance de faire énormément de rencontres. Certaines personnes qui sont devenues mes amies. Xavier, Laetitia, Sarah, qui sont à la base des membres de ma communauté. Et ça fait tout drôle quand on y réfléchit. Et beaucoup, beaucoup de gens que je croise sur le parc, avec qui j'échange, etc. J'ai eu la chance quand même de pouvoir construire un lien avec beaucoup, beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup que je retrouve au dapper, avec qui on échange des messages régulièrement, et ça me fait tellement plaisir. Et je me sens super chanceuse d'avoir pu créer ce genre de lien avec vous. Et ça me fait trop, trop, trop du bien. Alors celle-ci, c'est une lettre qui m'a été écrite par une personne que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra, qui passe par ici. C'est l'histoire de mes oreilles Disney Pride. Laisse-moi te raconter l'histoire de ces magnifiques oreilles que tu voulais tant. Arrivé sur le parc à 15h, je me rends à 16h à la boutique du Studio 1, après être passée à World of Disney. On m'a dit donc qu'il n'y en a pas, mais que les stocks sont faits toutes les 30 minutes, et que de ce fait, je devais passer régulièrement pour avoir le précieux. Bien évidemment, le stand étant à l'entrée de la boutique, je te laisse imaginer le monde qu'il y avait avec deux caisses juste devant. Je pars donc à l'aventure des sacs à dos incontrôlés, des visiteuses un peu trop speed, et toutes les 30 minutes, je passe pour regarder et aller demander à chaque fois un c'est où ça en est. Ce n'est qu'à 18h qu'on me dit qu'il n'y en a plus, et qu'il ou elle en garde pour la soirée. J'insiste pour savoir si cela est vrai, et si c'est certain que j'en aurais. On me dit que oui. Le temps de rentrer, je passe à la boutique à 20h21. Je vais au stand rien. J'adore, j'ai l'impression de vivre l'histoire de mes oreilles. Je vais au stand rien. Je demande, on me dit qu'il n'y en a plus, qu'ils sont en rupture et qu'il n'y en aura pas le lendemain. Déçue et attristée, avec une pointe de frustration, je retrouve des connaissances pour la soirée et je préviens de cette mauvaise nouvelle. Je garde dans ma tête que j'aurai ses oreilles. À 10h50, en flânant, je repère une roulotte et je vois au loin du merchandising de la Magical Pride. Je décide d'aller voir de plus près sans grande conviction. Surprise ! Il y avait deux pères. Avec ce petit mot, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu passeras la meilleure journée possible. Et c'est vrai que c'était l'anniversaire de l'année dernière ou il y a deux ans. Tu ne sais plus maintenant. Mais c'était une journée de dingue. J'avais absolument tous mes amis de l'époque avec moi. Et on avait fait une journée sur le parc. Bon, il s'était mis à pleuvoir quand on avait été choisis finalement pour la scène des gardiens de la galaxie que je n'avais jamais faite avant. Mais j'en ai des souvenirs de dingue de cette journée. Et ses oreilles, à chaque fois que je les vois, ça me rappelle ce moment et je les aime. Je pense que ça doit faire partie de mon top 5 d'oreilles préférées si je devais avoir un classement. Prends soin de toi et reste la personne formidable que tu es. Espérant que cette journée sera agréable sans plus et sans six interruptions à Fantôme Manor. Oui, parce qu'il était avec moi au meet-up et on avait eu que des galères. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Ça, c'est un cadeau qui m'a été offert à mon dernier meet-up puisque je venais de passer mes 16 000 abonnés. Et regardez-moi la beauté de ce dessin. Il est magnifique. Je vous avoue que je ne l'avais pas ressorti depuis puisque je l'avais laissé dans la boîte pour l'occasion. Je pense que je vais le sortir pour Noël et le mettre derrière. Je pense que ça ressortira bien. Et il est trop mignon. Il est trop bien fait. Je l'adore. Quand je vous dis, il y en a à la pelle, la Pixie Army, la boîte est pleine à craquer de petites attentions que vous avez eues pour moi. Comme par exemple, ce petit Mickey qui est trop mignon. Je suis toute émue, j'avoue. Et je suis super contente d'avoir tous ces souvenirs. Ça, par exemple, c'est une montre de ma Pixie Army qui s'appelle Ella dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. D'ailleurs, je dois avoir les autres illustrations dans la boîte. Je me souviens qu'elle m'avait offert le portrait de toutes les princesses qu'elle avait fait elle-même et ça. D'ailleurs, elle a son shop qui s'appelle Ella Illustration. On est resté en contact d'ailleurs depuis. Et c'est notamment la personne qui m'avait fait le motif pour les 15 000 abonnés puisque j'avais fait quelque chose d'un peu spécial pour l'occasion. Donc voilà, quand je disais que j'avais gardé les portraits d'Ella, ça, c'est l'un des portraits du coup qu'elle m'avait offert. Et ça, c'est le design du coup des pochons que j'avais offert pour mes 15 000 abonnés aux personnes qui étaient présentes au meetup. Donc il y en avait quelques-uns à gagner avec des petites surprises dedans pour ceux qui répondaient bien à des questions et tout. Ça, c'est vraiment un souvenir de fou. Vous voyez, Pixie X est là. On avait décidé ça ensemble et ça allait avec mon Disney Bound de Berthe de l'époque. Donc vraiment un beau souvenir. Ça, c'est le genre de choses dont on peut être que fier en fait. J'ai l'impression de m'être pris une vague d'amour là en ouvrant cette boîte. Vous n'avez pas idée la Pixie Army. Pareil, ça, c'est Madame Mim from Disneyland qui me l'a offert. Donc c'est la copie de l'original puisqu'elle l'avait fait pour sa fille de base et il est dans sa chambre, je crois. Qu'est-ce que c'est beau. Et cette femme, c'est pareil. C'est un rayon de soleil. Elle est hyper douée dans les Disney Bound. Elle fait des pièces magnifiques. Elle a beaucoup de talent et moi, j'adore l'aquarelle donc forcément, j'adore ce genre de pièces. Et forcément, quand je vois ce genre de dessin, ça me rappelle ce genre de souvenirs. Vraiment, je suis trop trop fière de cette boîte. Trop trop fière des souvenirs que ça représente à mes yeux et je suis tellement reconnaissante de la communauté que j'ai. Vous n'avez pas idée. Ça, c'était Coralie, une membre de ma Pixie Army qui était très très présente. J'avoue que j'ai plus de nouvelles depuis quelques années qui me l'avait offert. Donc là, on a une photo de nous deux. Et je ne pourrais jamais l'oublier cette fille parce que c'était un amour. Un amour. J'espère qu'elle va bien et si jamais elle tombe sur cette vidéo, sache que je ne t'ai jamais oubliée et que je pense toujours à toi. Dans la catégorie la Pixie Army a du talent, on a Aude qui m'avait fait ceci. Une fée clochette qui me ressemblait un petit peu qu'elle avait fait plastifié comme ça. Elle n'est pas dans la boîte. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps et je l'avais mise de côté. Et pour la petite histoire, elle avait fait une illustration de moi qu'elle avait vendue sur son shop et qui était absolument trop jolie. Et ça encore, c'est un souvenir de fou quoi. Genre, quand j'ai ouvert ma chaîne, jamais ça ne me serait venu à l'idée qu'une personne voudrait me dessiner et en vendre des petites cartes. Ou même qu'une personne m'écrirait ou m'enverrait des dessins. En vrai, ça me paraissait inconcevable. Quand je vous disais que Aude a du talent, donc il y avait ça, celui-ci, ce dessin. Et maintenant que j'ai l'ouvert la boîte, je vais avoir le droit de l'exposer. Regardez-moi cette merveille. C'était une photo qui était issue de mon Snapchat. J'avais pris un filtre qui m'avait mis des petites oreilles et vous voyez on a clochette juste ici. Ce dessin est tellement beau. Cette fille est tellement bourrée de talent. C'est magnifique. Là aussi, on a un souvenir de fou ma petite army. Si vous avez suivi mon blog, puisque j'avais aussi un site internet à côté de YouTube, j'avais fait une interview d'une personne de ma communauté qui avait participé au dessin animé des nouveaux héros. Pas le film d'animation, mais vraiment la série animée diffusée sur Disney Channel. Et on avait fait un entretien. Du coup, elle m'avait fait ce dessin qui est juste là et qui est juste magnifique et qui me rappelle de très beaux souvenirs. Ça remonte vraiment au début de ma chaîne, mais c'est un souvenir mémorable. Bon, la Pixie Army, la qualité de la fin de la vidéo était beaucoup trop catastrophique et j'en suis désolée. Avec la nuit qui est tombée, je me suis un peu fait surprendre. C'est pourquoi je retourne cette fois-ci avec une lumière artificielle. Logiquement, vous devriez un peu mieux me voir pour la fin de la vidéo. Je vais terminer avec deux petits objets qui viennent de la boîte. Le premier, si vous êtes déjà mis dans l'un de mes meet-ups, vous l'avez déjà certainement vu. Bien que je l'ai oublié à deux meet-ups, c'est le carnet que je fais dédicacé à toutes les personnes qui sont présentes lors de mes meet-ups. Le premier meet-up que j'ai fait avec, c'était celui du 6 mai 2017. Donc c'est le tout premier que j'ai fait, tout court, pour les un an de ma chaîne. Et le dernier, du coup, c'est celui du 4 mai 2019. C'est le meet-up des 3 ans. Donc on ne l'a pas fait cette année malheureusement. Et je suis super contente aussi puisqu'il faut savoir qu'à mes meet-ups, il y a des personnes qui viennent une fois et qui reviennent ensuite à ceux d'après. Et je peux suivre petit à petit leurs évolutions, leurs amitiés parce qu'ils se lient d'amitié avec d'autres personnes de la communauté. Et je trouve ça juste trop mignon. Et le gros avantage, c'est que non seulement j'ai des petits mots de chacun, mais en plus de ça, j'ai des dessins, j'ai des petites photos. Et je suis hyper fière de ce carnet. Et j'espère ne plus l'oublier parce que c'est vraiment des chouettes souvenirs. Et le tout dernier petit souvenir que je voulais partager avec vous et c'est un petit outsider, c'est ce mignon. Alors là, comme ça, vous devez vous dire pourquoi est-ce que j'ai un mignon. Et c'est une excellente question. La réponse est très simple. En fait, j'ai fait un meet-up, je crois que c'était à l'été 2017, si ma noire est bonne, sur le thème de Moi, moche et méchant 3 pour la sortie au cinéma. C'est un truc que je voulais grave organiser et avec le temps, c'est vrai que je ne l'ai jamais refait. En fait, on était partis en meet-up sur Paris et ensuite, on avait été au parc de l'Avillette pique-niqués ensemble et je trouvais ça trop génial. Ça faisait comme si on était entre potes en train d'échanger autour du film et tout. Et en fait, on a mangé des McDo. Et il y avait des cadeaux moi, moche et méchant. Et en fait, du coup, Maya me l'a offert en dédication avec la date du 5 juillet et sa petite signature. Et je suis trop contente de l'avoir. Ça me fait un souvenir assez particulier de ce moment que j'avais adoré. Et c'était vraiment génial et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Cette vidéo pourrait être beaucoup plus longue. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de meet-up. J'ai eu beaucoup d'occasion de vous rencontrer et de faire des très belles choses avec vous. Je pense notamment à Lille où j'ai été pour mon tatouage, à Annecy où on n'était que trois. Mais les deux personnes qui étaient présentes se sont liées d'amitié et ça, je trouve ça juste magique. Il y a eu le meet-up à Lyon avec Maureen. Il y a eu beaucoup de rencontres que ce soit sur le parc. J'ai reçu plein de petites lettres. Enfin bref, je suis très chanceuse de vous avoir. Je profite de cette vidéo pour vous remercier et je mesure la chance que j'ai d'avoir une telle communauté avec moi. Voilà ma fixe armée pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez un souvenir avec moi à partager, si vous avez été présent à l'un des meet-ups, si vous m'avez déjà envoyé une petite carte, une petite lettre, un petit dessin. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser puisque au départ, je répondais. Après, j'ai pu suivre le rythme. Et que c'est des souvenirs qui sont très précieux pour moi. J'espère revenir très bientôt sur YouTube. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, je vous propose un petit jeu. A l'occasion des 30 000 ou des 35 000 abonnés, je ne sais pas trop. A vous de décider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse comme cap. Est-ce que je fais, par exemple, la même vidéo mais avec des photos ? Est-ce que je vous raconte d'autres rencontres abonnés ? Est-ce que je refais une vidéo que j'ai déjà faite n'hésitez pas à me dire vos idées et puis peut-être que l'une d'entre elles sera utilisée pour ce prochain cap. Bisous.